Du côté de la commune d'Ovendo, on parle de cette remise de matériel didatique à l'école publique d'Akournam 2. L'oeuvre de bienfaisance est de député du deuxième arrondissement de cette commune. Les détails dans ce reportage de Guy Freyne, dont Obion, Prestine Ngoa-Emane. Soucieux de l'épanouissement éducatif des enfants de son siège électoral, le député du deuxième arrondissement d'Ovendo a apporté son soutien aux apprenants et à l'encadrement de l'école publique d'Akournam. Nous avons apporté un coup de fouet du matériel didactique. Ensuite, nous avons sollicité à ce que notre espace vert soit aussi bien entretenu. Il nous a envoyé une équipe ce matin. Ça ne peut qu'être une satisfaction de notre part. Parce que de tels gestes, on n'en voit pas souvent. Et lorsque ça arrive chez vous, nous bénissons le Seigneur afin qu'il puisse nous donner davantage, afin de se retourner toujours vers nous. Cette action s'inscrit dans une démarche de solidarité. Notre législature, la 13e, a été placée sous le saut de la proximité. Voilà. Et nous la voulons agissante, cette proximité. C'est pourquoi nous avons voulu poser un acte pragmatique à l'endroit des enseignants, mais également des élèves. Apporter une petite aide pour qu'ils puissent travailler dans des conditions adéquates. Avec un effectif total de 1560 élèves, cette école est le seul établissement scolaire primaire public de l'arrondissement. Dans son élan patriotique, l'élu du peuple s'est également rendu dans d'autres structures avec le même état d'esprit. Et nous avons voulu saluer effectivement l'effort de quelques entrepreneurs dans le domaine de l'éducation. Pour leur dire merci, parce qu'ils apportent un coup de main à l'État, mais un coup de main également aux parents que nous sommes, en accueillant nos enfants. Avec ce premier contact officiel dans les établissements scolaires, Hugues Régis Mayombo compte attirer l'attention de l'exécutif sur la nécessité de construire une haute garderie et plus d'établissements scolaires publics.